Alors, ce challenge recherche d'AFFR continue. On passe maintenant à la deuxième catégorie. Les projets qui vont vous être présentés concernent l'amélioration de la qualité de vie et de la prise en charge. Donc, on va entrer en quelque sorte dans la vie quotidienne des malades, au travail, à l'école, en voyage. Vous savez que l'épilepsie, elle s'immisce un peu, malheureusement, dans toutes les sphères de la vie parce que des troubles de la cognition, du sommeil ou encore du langage font aussi partie du syndrome épileptique. Mais il existe des solutions pour que la maladie ne prenne pas toute la place. Alors, comme nous allons le voir avec les trois projets de recherche qui vont vous être présentés. Pour ouvrir le bal, si je puis dire, dans cette catégorie, j'appelle le docteur Nathalie Villeneuve du service de neuropéliatrie de l'hôpital de la Timone et du centre de ressources autisme de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Son projet intitulé « Remédiation de la mémoire de travail chez l'adulte et l'enfant épileptique d'âge scolaire, utilisation du logiciel Cochmed et mesure du bénéfice cognitif, académique et dans la vie quotidienne ». Voilà, il a obtenu un financement de 4 761 euros de l'AICT en 2014. Qu'est-ce que j'ai dit ? Une bêtise ? Non, c'est ça. Pardon. En 2014. Alors, docteur Nathalie Villeneuve, nous sommes… on est 10 ans plus tard quand même. On va pouvoir calculer les progrès accomplis en à voir s'il est possible d'améliorer la mémoire de travail chez les patients donc avec une épilepsie actuelle. C'est à vous. Bonjour. Je vous présente une histoire. Je m'appelle Nathanaëlle. J'ai 12 ans, mais normalement j'ai un micro là. Donc il est par là, je ne sais pas. J'ai 12 ans, j'ai une épilepsie qui a débuté à l'âge de 6 ans et j'ai deux entiers épileptiques que je prends tous les jours. Et là, je viens de rentrer en 6e et c'est vraiment difficile. Les autres années, en primaire, j'avais l'AVS, l'aide de mes parents pour les devoirs. Ça ne se passait pas trop mal. Je bossais beaucoup, mais j'avais quand même des résultats corrects. Mais là, la 6e, c'est vraiment beaucoup plus difficile. J'arrive plus à m'en sortir. Alors, quand je suis venue voir le médecin, je lui ai dit. Et puis, il m'a expliqué qu'en fait, je fonctionne bien. J'ai un niveau d'intelligence tout à fait normal, mais ma mémoire de travail, elle est basse. Et je suis allée voir la neuropsychologue, donc madame Virginie Laguito. Donc, vous avez vu la photo avant. Et elle, elle m'a expliqué c'est quoi la mémoire de travail. C'est cette compétence qui nous permet de maintenir des informations, de les manipuler pour pouvoir exécuter une tâche. Et elle m'a aussi expliqué que ça me sert au quotidien, dans les tâches de la vie courante. Ça me sert à l'école, ça me sert pour faire fonctionner mon cerveau. Et donc, elles m'ont proposé de participer à cette recherche clinique. Et donc, j'ai accepté, ma famille aussi. Et donc, j'ai accepté d'entraîner ma mémoire de travail à l'aide de ce logiciel de remédiation qui s'appelle Cogmed. Et j'ai donc effectué 25 sessions d'entraînement, une session par jour pendant cinq jours, cinq semaines d'affilée. Et puis, Jade Meriot, dont le nom était cité tout à l'heure, c'est la psychologue clinicielle qui a coaché mon travail. C'est-à-dire que tous les jours, elle s'est connectée sur la plateforme. Elle a vérifié que j'avais fait des exercices. Et une fois par semaine, elle nous a appelés pour voir s'il n'y avait pas de problème. Et puis, un mois plus tard, à la fin de la remédiation, un mois après cette remédiation, Madame Laguitton m'a revue, a refait un bilan et a réévalué ma mémoire de travail pour essayer de voir s'il s'était passé quelque chose. Donc voilà, ça, c'était pour vous expliquer le déroulé de la recherche pour les patients. Et la question, nous, c'était, est-ce qu'il est possible d'entraîner la mémoire de travail avec ce logiciel ? Et est-ce que, chez les personnes avec une épilepsie, bien sûr, et est-ce qu'il y a un bénéfice de cet entraînement dans la vie quotidienne, en particulier, dans le fonctionnement cognitif et aussi sur le rendement scolaire ? Et donc, on a sélectionné des patients qui étaient épileptiques, forcément, qui avaient eu un bilan dans l'année qui précédait, à peu près un an avant, et qui avaient un trouble de la mémoire de travail. Et on a évalué sur le fonctionnement de la vie courante à l'aide de questionnaires qu'on a fait passer aux familles et aux enseignants. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat ? On a trouvé que c'était possible d'améliorer l'indice de mémoire de travail après cette remédiation. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui est valable pour l'ensemble du groupe n'est pas valable individuellement. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ne progressent pas du tout, ou très, très peu, alors que d'autres progressent. Et la variable qui fait progresser, c'est l'efficience intellectuelle. C'est-à-dire que des personnes avec un niveau d'intelligence faible ne peuvent pas progresser, ne progressent pas avec ce logiciel. Les personnes avec un niveau normal faible progressent, et ceux qui ont un niveau normal progressent de façon plus significative encore que les précédents. Et quand on a regardé, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne, eh bien, les familles, certaines familles ont noté une amélioration dans le comportement de l'enfant, dans sa capacité à écouter. Mais quand on a interrogé les enseignants, ils n'avaient pas constaté de différence. Et pour les adultes, ils ont répondu qu'il n'y avait aucune modification dans leur vie quotidienne. Donc, en fait, pour conclure, on a montré que c'est possible de s'entraîner et d'entraîner la mémoire de travail. C'est possible de voir une amélioration sur des tests qu'on fait passer aux patients. On voit que les indices de la mémoire de travail, ils peuvent augmenter. Ça peut également faire bouger d'autres paramètres qui impliquent la mémoire de travail. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a quand même deux grandes limites. C'est que les patients qui ont une efficience intellectuelle faible ne vont pas progresser avec ce type de logiciel. et que le transfert du bénéfice qu'on observe sur l'échelle de tests est difficile à voir dans la vie courante. Voilà. Je réponds à vos questions maintenant sur ce thème. Merci beaucoup. Une première question. Merci pour la présentation. Le test était fait sur une période donnée. Donc, la question est, déjà, ça peut être discriminant en fonction des patients. Vous avez dit, pour certains, ça fonctionne, et d'autres, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il est également une question de maintenir et de continuer à utiliser cet outil dans le long terme pour avoir des effets qui sont incrémentaux ? Alors, nous, on a suivi exactement ce qui est proposé par le logiciel. C'est-à-dire qu'on a appliqué la méthode qui a déjà été publiée, sur laquelle on a déjà montré qu'il pouvait y avoir une amélioration pour des patients ADA, ou pour d'autres. Alors, cinq séances par semaine, cinq semaines d'acheter, c'est vraiment très difficile. Le coaching est indispensable. C'est-à-dire que le travail de la psychologue, d'appeler les parents, c'est vraiment nécessaire. C'est des exercices qui sont sur une plateforme avec des soi-disant jeux. Bon, à voir. Et en fait, ce n'est pas très certainement la durée. C'est déjà long, cinq semaines. Et nous, on a testé très tôt après, parce qu'on voulait voir quand même s'il se passait quelque chose. On n'a pas testé six mois après ou un an après. Mais c'est des patients quand même qui sont suivis et qui ont à l'occasion des bilans, parce qu'ils changent de statut, il y a besoin de refaire des bilans. Pour tous ces patients, on n'a pas vu à distance ceux qui ont été retestés un an ou deux ans plus tard pour d'autres raisons. Ils en avaient besoin par ailleurs par rapport à leur maladie. Pour ceux qui avaient gagné, on était reparti exactement au niveau antérieur. Donc, en fait, on peut la mobiliser. Ce que ça montre, c'est que c'est possible de la mobiliser. Après, on mobilise vraiment sur les subtests de l'échelle de Vexler. En fait, on a presque l'impression, je vais exagérer, mais ça entraîne vraiment sur séquence de chiffres, mémoire des chiffres. Mais est-ce que ça, ça se transpose réellement pour avoir un bénéfice dans la vie courante ? C'est plus compliqué. Et après, on a aussi vu que les patients ne mettent pas tous en jeu les mêmes stratégies pour s'améliorer. Il y a des gens qui trouvent des stratégies et qui essayent. Ça, c'est le travail de la psychologue qui regarde comment le patient s'améliore de jour en jour et des patients qui ne cherchent pas ou qui ne trouvent pas de stratégie pour s'améliorer. Après, sur le petit garçon dont je vous raconte l'histoire, qui est un patient, lui, il y avait eu un bénéfice dans sa situation. C'est un enfant d'intelligence normale et qui avait retrouvé confiance. Et pour lequel, ça n'a pas changé sa trajectoire de scolarité. Mais dans cette période-là, à son enfant 6e, oui, ça a eu le côté, je pense, coach, le côté et puis d'amélioration parce qu'il s'est réellement amélioré. Après, dans le long terme, cette amélioration-là était moins... Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui est très intéressante et qui est un sujet important à apporter pour les patients, les familles de patients et aussi pour l'entourage, pour la scolarité. Je pense que c'est essentiel, effectivement, de faire ce focus sur l'accompagnement à l'école, la scolarité, qui n'est pas évident parce qu'une fois de plus, l'épilepsie, ce n'est pas une pathologie qui est visible. Donc, accompagner à ce moment-là, au moment des entrées en 6e, dans des moments un peu charnières, c'est important. Bon, voilà, je pense que c'est très bien d'avoir pu faire cette étude. Il y a peut-être des outils d'amélioration, mais au moins, vous avez réussi à faire des choses très bénéfiques et qui sont un vrai support et une vraie aide pour les patients, je pense, aujourd'hui, et les familles. Et à mon avis, il y a encore des choses qui vont pouvoir améliorer l'efficience pour la suite, justement. Alors, c'est vrai que nous, on était intéressés parce que c'est la première fois qu'ils sortaient quelque chose par rapport à ça. On a quand même été déçus, honnêtement, parce que le grand charnier n'existait pas. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout persisté au-delà de toute l'étude qu'on a faite parce qu'on trouvait que l'engagement que ça nécessitait, et surtout, il fallait quand même des gens pour coacher les familles, et on n'avait pas les moyens, ça, c'est certain, humain. Et dire que, par exemple, une orthophoniste, une neuropsychologue ferait ça une fois par semaine, de temps en temps, on voit bien que, probablement, on ne tirera pas grand-chose. Donc, ça pose toute la question de, est-ce que vraiment, ça a un sens d'entraîner devant une plateforme logicielle, ou est-ce que, peut-être, un jeu en société, enfin, voilà, le fait de dire aux parents de jouer, par exemple, au jeu de loi, est-ce que ce n'est pas plus efficace, même si c'est moins mesurable pour faire une étude, par contre, va y mettre le plaisir, le plaisir partagé, le fait qu'on va gagner ou perdre, et la communication. Et peut-être que, mais ça, je ne vois pas, difficile de faire une étude en disant, genre, alors, vous allez jouer 10 minutes tous les soirs, et puis vous, vous allez être le groupe qui ne joue pas 10 minutes tous les soirs, et voilà. Mais c'était l'intérêt, c'était vraiment de trouver, en effet, de se poser la question des stratégies. Et je pense qu'on a réfléchi, moi, au décours de ça, j'ai prescrit du jeu en consultation, du jeu de loi, du pièce, plutôt que ce genre de choses. J'ai plus prescrit le jeu. Et est-ce qu'il n'est pas possible, avant de prescrire, justement, l'utilisation du logiciel, peut-être en amont, des sessions avec un psychologue, orthophoniste ou quoi, avant d'apprivoiser le logiciel ? Ça ne change rien. Ça ne change rien ? Non, ça ne change rien, parce que c'est un logiciel avec un petit… selon l'état… Bon, je n'ai pas regardé les adultes, mais les enfants, c'est un petit robot qui fait… Enfin, c'est quand même… Ce n'est pas très… Oui. Voilà. Enfin, la motivation devant ça, je pense qu'il faut… D'accord. 25, je crois. En plus, vous faites chaque étape. Vous faites une séance sur les routinières des chiffres. De toute façon, c'est… Voilà, je pense que le jeu est plus… Donc, en fait, tu dois être d'accord. Le jeu, c'est bien. Le jeu, c'est un vrai exercice. Ah, ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On l'oublie, mais c'est un vrai exercice. C'est sûr. Voilà, on va arrêter les questions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Oujuri, pour vos questions. Il y a la candidate, évidemment, pour sa présentation. Place au deuxième candidat nominé dans cette catégorie, Denis Ertan. Voilà, j'appelle à venir sur la tribune. Donc, qui est psychologue clinicienne et doctorante en dernière année. Elle représente le porteur principal du projet, le professeur Coraline Ingres de l'Institut LATEB du CHRU de Nancy. Donc, le projet de recherche Épitrauma, il consiste à investiguer les relations bidirectionnelles entre épilepsie et psychotraumatisme, pardon, donc sous tous les angles. Le professeur Ingres a remporté l'appel à projet en 2022 et elle a ainsi obtenu un financement de 60 000 euros de la FFRE et de la Fondation Rosberg sous l'égide de la Fondation du Luxembourg. De Luxembourg, Denis Ertan, c'est à vous. En quoi, ce projet de recherche est innovant, alors? Vous m'entendez? Comment je parle comme ça? Vous le collez un petit peu? Non, comme ça. C'est bien, très bien. OK. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour cette organisation. Alors, la bourse de la FFRE a permis de financer ma thèse doctorale que j'ai faite sur l'encadrement de professeur Ingres et qui n'a margeusement pas pu être là aujourd'hui et qui est prévue, la soutenance est prévue pour le décembre 2024 vu qu'on a fini le projet et du coup, j'ai hâte de présenter le résultat avec vous. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cette question de vécu traumatique et chez les personnes écrétiques? Alors, l'idée de ce travail remonte à 2018. À l'époque, j'étais un stagiaire à l'Institut de la TEP. Peut-être que certains d'entre vous vous connaissent, c'est un institut qui accueille des personnes écrétiques. Et du coup, pendant mon stage, j'ai pu observer que l'éclipsie était au cœur des problématiques de presque tous les patients. Et certains moments, l'impact de l'éclipsie sur la vie sociale, professionnelle, financière et interpersonnelle était beaucoup plus handicapant que la crise en air-mère. Et d'après, encore une fois, mes observations et comparant à des stages que j'ai effectués auprès d'autres populations, la façon écrétique apportait quand même plus de, ce qu'autre en moi, c'est-à-dire des événements traumatiques, des agressions physiques, psychologiques, accidents de voiture, mais aussi de stigmatisation. Et ce qui était intéressant, certaines personnes faisaient un lien temporaire entre l'arrivée de certains événements stressants dans leur vie et le début de l'épilepsie. C'est intéressant quand même, il y a quelque chose, un lien entre le vécu traumatique et l'éclipsie. Et trois ans après, cette idée de thèse doctorale est apparue. Et du coup, ce qu'on avait fait, on a regardé, est-ce qu'il y a déjà des recherches qui s'intéressaient au lien entre psychotramatique et l'éclipsie. C'est qu'on avait observé qu'il y avait déjà très peu de recherches. Et ces recherches, ils ont montré un lien complexe et multidimensionnel entre le vécu traumatique et l'épilepsie. Pourquoi j'ai dit le lien complexe et multidimensionnel? Parce qu'il y avait certaines études qui ont montré que les événements traumatiques, les conséquences des événements traumatiques comme le trouble de stress post-traumatique, augmentaient le risque d'avoir une épilepsie environ quatre fois comparé à des personnes qui ont pris un trouble de stress post-traumatique. Et d'autre part, l'épilepsie rendrait la personne plus vulnérable à subir des événements traumatiques comme des accidents de moitié, mais aussi stigmatisation, les violences physiques et émotionnelles. Donc, c'était déjà dans le sens de nos observations. Et on voulait aller encore plus loin. Et pour ça, il y a eu une collaboration entre l'instructurateur et le CRH de Nancy. Et pendant deux ans, on a interrogé des patients à travers d'un entretien semi-structuré et des échelles standardisées pour recueillir des données psychologiques, neurologiques, épileptiques, psychothraumatiques et qualité de vie. Et on a créé un cohort. On a interrogé à peu près plus de 300 patients. Et une fois qu'on a créé ces cohortes, on a fait des analyses statistiques et des modélisations statistiques pour comprendre, en fait, que rien n'entre le vécu traumatique, le stress et l'épilepsie. Et ce qu'on avait observé, globalement, le résultat principal, c'était déjà, la prévalence des événements traumatiques était beaucoup plus élevée chez la personne épileptique. Comparé à la population générale, du coup, ils avaient déjà beaucoup plus d'événements traumatiques. et le profil psychiatrique, la promovité de la psychiatrie était beaucoup plus présente chez la personne qui avait une antécédente traumatique comparé à ce qu'ils n'avaient pas une antécédente traumatique. Et la qualité de vie était beaucoup plus dégradée quand ces comorbidités n'étaient pas appris en charge. Et ce qui était intéressant, on a trouvé aussi que ce lien temporaire, ce n'était pas rien. On a comparé à la personne qui avait une antécédente traumatique avant le début de leur épilepsie. On a comparé celles qui avaient une vécu traumatique après le début de leur épilepsie et celles qui n'ont pas une vécu traumatique. On a vu que celles qui rapportaient des événements traumatiques avant le début de leur épilepsie avaient plus d'épilepsie temporelle. Et celles qui apportaient des événements traumatiques après le début de leur épilepsie, ils rapportaient beaucoup plus de comorbidités psychiatriques et une qualité de vie beaucoup plus dégradée. Et c'est qu'on avait observé aussi que les crises épileptiques en elles-mêmes peuvent constituer une vécu psychotraumatisante, peut-être par leur nature inattendue, mais aussi par leurs conséquences physiques et psychologiques qu'ils peuvent engendrer. Il y en a certaines personnes qui développaient ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique post-crise épileptique. Et ce qui était intéressant, celles qui avaient des dépressions et d'anxiétés, elles avaient plus de risques à développer un trouble de stress post-traumatique après une crise épileptique. Et du coup, pour résumer, il y avait quand même une petite parenthèse. Je n'ai pas pu présenter tous les résultats vu le temps du temps, mais je vous invite à lire les articles qui vont être bientôt publiés dans des journaux internationaux pour avoir plus de détails dans nos recherches. Mais globalement, ce que je souligne, c'est nos études, c'est l'importance de ce regard pluridisciplinaire, de ne pas négliger le côté psychiatrique épisco-traumatique et avoir une évaluation systématique de ce corps de mobilité pour proposer une prise en charge le plus adaptée à des patients souffrant de cette maladie. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce que vous? Vous n'avez pas une parole. Je suis un plaisir. Je suis un plaisir. Oui. Donc, ce que pourrait être la conclusion de votre étude, c'est en fait qu'il ne faut pas prendre l'épilepsie uniquement d'un point de vue pharmacologie ou autre, mais que les aspects psychologiques sont très importants et qu'il faut un accompagnement qui soit global à 360 auprès du patient. C'est un peu le message que vous portez. C'est un message, mais aussi, je n'ai pas pu rentrer plus en détail vu le conflit du temps, mais aussi, c'est qu'on avait vu le stress chronique, par exemple, vécu pendant l'enfance avant de l'épilepsie, avant le début de l'épilepsie. Comme je vous ai dit, il y a plus d'épilepsie temporaire, mais dans le même groupe, il y avait moins de crises faibrières aussi et qui, comme on le sait, l'association entre crises temporaires et crises faibrières. Encore une petite parenthèse, on ne fait pas une étude de cause à effet, on ne peut pas conclure que psychotransport de l'épilepsie, mais ces résultats, ça nous intéresse, ça nous pose quand même la question, l'influence possible de ces événements stressants de certaines zones cérébrales comme l'épilepsie temporaire, enfin, dans les zones temporaires, l'hypocampe, l'armique d'ara, et avoir cette vigilance aussi par rapport à l'impact du stress chronique et dans le développement cérébral et potentiellement une vulnérabilité et augmentation de l'épilepsie de jeunesse et ça c'est aussi un autre message qu'on avait vu et aussi les crises épreuptiques en elles-mêmes et c'est augmenter le risque de vivre de ces événements de risques traumatiques surtout quand il y a des comorbidités déjà présentes et peut-être en prenant en charge le plus tôt possible ces comorbidités, on peut diminuer aussi ce risque de vivre et avoir des conséquences de vécu traumatique au cours de l'épilepsie, au cours de cette maladie. Si vous avez fait ces recherches c'est qu'il y avait peut-être des petites lacunes dans l'approche diagnostique jusque-là de l'épilepsie. Est-ce que vous êtes partie de cette constatation je vais y arriver, de cette constatation sur l'approche thérapeutique et même le diagnostic au départ ? Il n'y avait pas justement une prise en compte suffisante de cet aspect psychiatrique de la maladie parce que là vous faites jour à quelque chose qui est un peu nouveau. Oui, dans des grands centres qui sont spécialisés en épilepsie, je pense que l'accès à un regard plus disciplinaire c'est plus facile. Mais je pense que ce côté psychiatrique ce n'est pas tout le temps systématiquement évolué et on peut passer inaperçu de certaines choses qui peuvent être assez handicapantes que les crises en elles-mêmes et aussi du coup la prise en charge systématique est de poser la question à la personne l'impact que l'épilepsie pourrait avoir et s'il y a de possibilités dépressives et anxieuses dans un premier temps vraiment avec des échecs très simples à faire passer qui durent 2-3 minutes ça donne déjà une première impression clinique et je pense que c'est quand même essentiel parce que si on ne pose pas la question la personne ne parle pas et si la personne ne nous dit pas on ne peut pas savoir et poser la question c'est quand même essentiel pour améliorer même si la crise persiste au moins un peu la qualité de vie des patients. Je vais être plus direct et puis après j'irai assez vite. Est-ce qu'il y a une collaboration psychiatre-neurologue sur l'approche justement de l'épilepsie parce que ça c'est ce que vous recommandez ? Oui Est-ce que vous le recommandez parce que justement jusque-là ce n'était pas le cas ? Oui ça je pense c'est essentiel parce que l'épilepsie c'est une maladie neurologique qui touche au cerveau mais le corps psychiatrique ça touche un tiers des patients et ça peut être dû aussi à l'épilepsie en armes et les médicaments anti-épilepsiques et du coup cette collaboration psychologique est essentielle dans la prise en charge. Merci j'ai plus de questions. Merci merci beaucoup C'est sûr qu'on aura des questions publiées tout à l'heure alors je vous propose de poursuivre notre force d'obstacles et de nous intéresser au troisième et dernier nominé de la catégorie amélioration de la qualité de vie et de la prise en charge ce sera une nouvelle fois une femme il s'agit du docteur Francine Chassoux qui était donc au moment de l'étude à l'unité épilepsie du groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et qui est maintenant à l'hôpital Largoisière donc elle a mené une étude visant à évaluer l'effet de la compensation de déficit en vitamine D dans le traitement de l'épilepsie pharmacorésistante et ce grâce à un financement de 80 000 euros de la FFRE et de la Ligue française contre l'épilepsie Docteur Francine Chassoux à vous durez on vous écoute bien merci beaucoup pour cette introduction et merci à la FFRE de m'avoir permis de faire cette étude la vitamine D on a tous entendu parler on sait tous que ça a un lien avec le soleil le calcium le calcium voilà comme ça quasiment sur le menton on sait qu'on en morde tous ça paraît une banalité mais on ne pense pas que c'est très grave finalement parce que après tout c'est qu'une vitamine et puis finalement il y a quand même un petit peu de temps en temps et puis vous le mettez comme ça voilà c'est pas forcément agréable mais c'est pas mal est-ce que c'est mieux là ? ah bah oui voilà donc donc on pense tous que la vitamine D finalement c'est pas un vrai problème les histoires de vitamines c'est pas pour les docteurs en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est pas une vitamine comme les autres la vitamine D et on sait que si elle joue sur le calcium et les os elle joue aussi sur de nombreux systèmes et en particulier sur le système nerveux et on pense depuis un certain temps que ça peut jouer un rôle dans pas mal de maladies en particulier la sclérose en plaques mais aussi l'épilepsie et jusqu'à présent donc ça n'avait été il y avait quelques éléments quelques pistes mais aucune certitude et puis la deuxième chose dont il faut vraiment se rappeler c'est que les patients épileptiques ils sont plus susceptibles de manquer de vitamine D que dans la population générale à cause des médicaments qu'ils prennent qui interfèrent avec l'absorption de la vitamine D et puis aussi parce qu'ils ont un mode de vie probablement assez différent ils sont plus sédentaires ils s'exposent moins au soleil donc on sait qu'ils ont plus besoin de la vitamine D que dans la population générale et la vraie question c'était est-ce que ça sert à quelque chose de bien s'intéresser à la vitamine D et est-ce qu'en donner systématiquement ça peut aider le traitement des patients qui en particulier résistent au traitement médical classique et puis s'il faut en donner il faut en donner combien parce que ça ça reste quand même assez vague et c'était les questions qu'on s'était posées et on avait eu envie d'y répondre d'une façon un petit peu exigeante c'est-à-dire en menant à bien une étude qu'on dit avec un niveau de preuve élevé c'est-à-dire une étude prospective randomisée en double aveugle contre placebo ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va tirer au sort des patients qui vont recevoir ou bien le principe actif la vitamine D ou bien quelque chose qui ressemble qui est indiscernable mais qui ne contient pas le principe actif et ni les patients ni le médecin ne saura ce qui va être donné au patient donc c'est le niveau de preuve que l'on exige actuellement pour considérer qu'un produit est efficace c'est comme ça qu'on sélectionne le niveau anti-épileptique et on a essayé de se mettre dans cette démarche pour prouver ou non l'efficacité de la vitamine D alors ça n'a l'air de rien mais fabriquer un placebo de la vitamine D c'est déjà toute une aventure donc je ne vous raconterai pas on avait aussi envie de savoir si ça marchait sur les crises mais aussi sur ces comorbidités dont on vient de parler en particulier les troubles de l'humeur on a vu que c'était fréquent l'anxiété la fatigue et finalement si ça avait un rôle sur la qualité de vie donc on a inclus donc 88 patients c'était une étude donc qui a pu être menée entre 2019 et 2022 plusieurs centres parisiens ils avaient entre 17 et 74 ans ils avaient tous une épilepsie qui résistait au traitement classique critères de sélection c'était au moins deux crises par mois ce qui est déjà pas mal et la plupart avaient beaucoup plus puisque 50% avaient au moins six crises par mois donc c'est quand même des patients assez sévères et donc ils ont été suivis en phase aveugle contre placebo pendant trois mois et ensuite ils ont eu tous les patients ont eu de la vitamine D et on les a suivis pendant un an donc les premiers résultats c'est que 85% des patients manquaient de vitamine D et que ce déficit il était modéré à sévère et quand je dis sévère c'est vraiment très sévère donc 85% c'est la quasi-totalité les seuls qui n'étaient pas déficitaires ils avaient été prélevés en plein été donc ça montrait bien quand même que le problème était sérieux et tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait mais même peut-être pire après ajoute systématique de vitamine D et donc au traitement des patients pendant trois mois pas de différence au niveau des crises ou même de tous les autres paramètres qu'on a étudiés entre les patients traités par la vitamine D et ceux qui recevaient le placebo donc grosse réception on aurait pu s'arrêter là on aurait pu dire finalement voilà la vitamine D c'est bien mais on était le peu têtu et donc on a vu heureusement dans le projet une phase ouverte c'est-à-dire tous les patients reçoivent de la vitamine D tout le monde sait qu'ils ont de la vitamine D mais on les suit on ne change rien au reste de leur traitement et là la bonne nouvelle ça a été qu'on a vu ou voir arriver progressivement une diminution de la fréquence écrite que cette diminution elle était pas mineure puisqu'il y avait à peu près un tiers des patients qui étaient 10 répondeurs c'est-à-dire un tiers des patients qui avaient une diminution de la fréquence écrite d'au moins 50% et ça pouvait aller jusqu'à 90% ce qui est loin d'être rien dans cette population bien sûr et on s'est aperçu que ceux qui répondent oui ça va je l'ai fait quelques phrases mais en général c'est bien et je participe toujours dans les meetings et que dans le sang on trouvait un certain taux et que ce taux on l'a fixé à 30 nanogrammes par mille litres il y a un grand débat je n'ai pas tant de m'étendre sur est-ce qu'il faut avoir 30, 20, plus, moins etc là on voyait bien qu'il y avait un taux minimal à atteindre et donc ça voulait dire que donner une ampoule tous les 3 mois comme on le recommande actuellement ou tous les 6 mois c'était largement insuffisant pour obtenir un effet chez ces patients donc ça c'était un premier résultat très important le deuxième franchement moi il m'a impressionnée chez les patients les crises les plus sévères ces crises généralisées celles qui exposent le plus toute une série de problèmes dont la mort subite et bien on avait une diminution de plus de 50% de la fréquence de ces crises et ça je crois que c'est vraiment un résultat majeur qui dépassait un peu toutes les prédictions et qui doit vraiment impressionner tous les cliniciens qui suivent les patients et puis aussi les pouvoirs publics qui disent que la vitamine D ça sert pas à grand chose je pense que là il faut vraiment réviser une pratique et puis cerise sur le gâteau non seulement il y avait moins de crise mais les patients allaient mieux ils étaient moins fatigués ils étaient moins anxieux et ils avaient une amélioration de la qualité de vie donc voilà donc c'est une étude qui a été faite je dirais par les patients pour les patients et qui rend bien aux patients parce que franchement le résultat pour les patients c'est qu'effectivement on démontre clairement le bénéfice d'un bon niveau de vitamine D dans le sang ça remet aussi un petit peu en question la question des dosages puisque vous le savez depuis une dizaine d'années ils ne sont plus remboursés et je pense qu'il va falloir qu'on révise un petit peu nos pratiques et qu'on vérifie les statuts vitamines de nos patients et enfin en quoi c'est innovant je crois que c'est vraiment la première preuve tout à fait je dirais pas indiscutable parce qu'on peut toujours tout discuter mais enfin un niveau de preuve important que la vitamine D joue un rôle dans l'équilibre de l'épièpsie et ça ouvre quand même des perspectives sur les mécanismes de la pharmacohésistance parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas assez creusé et je pense qu'il faudra continuer ensuite voilà je pense que ce que j'avais à vous dire j'espère que vous l'avez entendu j'ai des petits problèmes avec ce micro qui me fuit on vous a très bien entendu mais voilà je peux répondre à toutes vos questions maintenant merci beaucoup merci merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire est-ce que justement avec cette étude c'est pas une carte à jouer pour aller voir les pouvoirs publics et rediscuter du remboursement merci pour cette question oui c'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué avec Emmanuel on avait besoin d'une publication parce que c'est vrai que pour être cru sur ce sujet il y a tellement de suspicions de réserves voire de petites blagues ça fait longtemps que je mène ce combat certains d'entre vous le savent je crois qu'on a besoin effectivement de démontrer clairement l'efficacité en disant qu'on n'est pas dans le folklore on est dans le réel et ça je crois que vraiment cette étude elle a le mérite c'est de nous avoir aidé à le montrer même s'il y a eu des difficultés parce que je vous assure que conduire un essai thérapeutique c'est compliqué nous on n'avait pas les ressources de l'industrie de tout ce qu'on vous a expliqué pour développer un médicament 80 000 euros c'est beaucoup moi je m'étais engagée comme c'était de l'argent de patient avec chaque centime de données serve à quelque chose je me suis battue pour ça vous n'imaginez pas tout ce qu'on a pu avoir comme difficulté il ne vous a pas échappé que la perte de l'étude c'était la perte du COVID et que ce n'était pas facile de continuer l'essai thérapeutique dans cette période et les patients se sont quand même donné la peine de continuer à venir à leur visite etc on avait prévu d'inclure beaucoup plus de patients pour être beaucoup plus éclatants dans la démonstration mais je dis on a eu ces 88 patients et avec ça on a des résultats donc c'est que franchement les résultats ils sont là je veux dire donc on a les moyens je pense avec cette étude maintenant d'aller voir les pouvoirs publics et de leur dire qu'il faut effectivement rembourser les dosages de vitalité quand c'est dans le suivi via épilepsie et ce qui n'est absolument pas le cas actuellement merci j'avais une question donc au-delà des pouvoirs publics et effectivement du remboursement de la vitamine D c'est quoi votre prochaine étape est-ce que vous avez est-ce qu'il y a une suite donnée à cette recherche qui est très fructueuse je veux dire je pense que c'est assez clair comme résultat mon projet c'est de communiquer déjà beaucoup plus dans la communauté médicale parce que les gens restent toujours un petit peu réticents et que tant que les choses ne sont pas publiées par les américains on ne croit pas les français donc ça la bonne nouvelle c'est que j'ai su hier que le papier allait être accepté dans l'épilepsia c'est une bonne nouvelle parce que ça va me permettre il n'est pas accepté on m'a juste demandé de changer quelques virgules à priori c'est quasiment accepté si ça plaît aux américains en général ça plaît aux français donc c'est toujours amusant de voir le circuit que prennent les informations scientifiques pour arriver finalement à nouveau chez nous mais là oui la deuxième chose c'est effectivement de sensibiliser les pouvoirs publics pour qu'on puisse de façon toute façon de façon très solide et documentée de dire il faut s'occuper du statut vitaminique des patients épileptiques quelle que soit leur situation parce que vous avez vu moi j'ai un truc des patients extrêmement sévères mais des patients moins sévères qui pourraient aussi bénéficier de cela et il faut absolument arriver à convaincre toute la communauté médicale et toute la communauté neurologique que c'est un sujet important c'était ma deuxième question quel est le taux de sensibilité justement à cet impact de la vitamine D chez les patients auprès des soignants enfin auprès des médecins notamment est-ce que c'est plutôt l'inverse parce que les patients ils en prennent de la vitamine D oui c'est ça ils ont besoin de guider ils ont besoin de savoir et les médecins est-ce qu'ils l'utilisent dans leur arsenal thérapeutique ou c'est pas quelque chose qu'ils utilisent d'habitude alors ça dépend ça dépend des médecins ça dépend des équipes je pense qu'il y a eu une grosse désinformation sur la vitamine D parce que passé un moment tout le monde s'intéresse à la vitamine D tout le monde dosait la vitamine D tout le monde donnait de la vitamine D et il y a eu une très mauvaise histoire qui est arrivée à la haute autorité de santé où on a dit il faut faire des économies où peut-on couper on a dit oh la vitamine D il y a trop de dosage allez on fait un groupe d'experts on regarde ça sert à rien on supprime et ça c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles il faut se battre moi j'aurais mis 10 ans à arriver à ça mais je pense que c'est mon principal objectif c'est qu'on révise les pratiques et à partir du moment où la haute autorité de santé va donner le fait vert pour qu'on révise les pratiques les médecins ils vont suivre mais là pour le moment on ne peut pas dire aux gens on va vous faire une prise de sang d'accord ça coûte que 10 euros d'accord mais il y a des patients pour qui 12 euros c'est ça où manger donc oui je pense qu'il faut que ce soit remboursé il faut se battre c'est mon objectif d'arriver à faire rembourser les dosages de pétanides chez les patients voilà il faut être têtu grâce à la FF qui m'a fait confiance c'est une belle conclusion merci beaucoup merci le micro 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 bien merci François Mouchassou merci au jury il est temps de donner la parole à la salle qui j'en suis sûre est le beau de poser des questions à nos chercheurs on était sur des questions de vie quotidienne des patients donc c'est à vous dans le public est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas levez vos mains oui très bien allez-y moi j'ai une question pour Denis il y avait sur votre slide écrit T-S-P-T-T-E ça veut dire quoi attendez il faut vous parler dans le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre oui vous pouvez la reposer peut-être du coup je vais reposer la question sur la slide c'était écrit T-S-P-T-T-T-E donc je voulais savoir exactement à quoi ça correspondait alors ça c'est pour dire troubles de stress post-traumatique post-crise et prépsi c'est de certains symptômes enfin si un patient peut vivre une crise comme étant psychotraumatisant comme étant traumatique et ils peuvent développer certains symptômes comme s'ils continuent à vivre cet événement traumatisant dans le moment présent à travers des cauchemars à travers une hypervigilance ils peuvent développer certains symptômes comme évitement par exemple si la crise vient sur les escaliers il évite de prendre les escaliers ou ce type de symptômes pour décrire une trouble de stress post-traumatique et PE c'est post-épilepsie qui est une trouble spécifique en épilepsie dans ce cas-là et une dernière petite question moi je suis dans le tiers de patients je suis la patiente typique post-traumatique c'est flagrant ça fait 15 ans que je suis suivie par une psychothérapeute j'ai changé plein de fois mais oui je suis encore suivie par une psychiatre et quand est-ce qu'on peut voir votre défense de thèse est-ce qu'on peut la voir c'est prévu pour mi-décembre et les publications qui seront faites et bientôt donc on parlerait peut-être de la diffusion en visio la défense de thèse merci je crois qu'on a des questions à distance sur Zoom Marie-Noël il est là oui on les couche très bien il faut qu'il a c'est son micro lui-même oui ça c'est sûr sinon ça ne marchera pas oui là c'est pas le cas oui sinon en attendant on a quelqu'un d'autre ou quelqu'un dans la salle d'ailleurs qui s'y colle elle a la réponse on n'est pas suivi par un psy dans Navarro vous vous y collez Agnès on va prendre les deux parce que je pense qu'on manque de moyens donc si on compte tout le nombre dans les services qui prennent en charge des patients avec une chirurgie d'épilepsie ceux qui ont vraiment des temps de psychologue dédié je pense que c'est peu et même nous qui avons on va dire presque un temps plein on est limité par le fait qu'on a beaucoup de patients donc je pense que tout le courant et tous les travaux faits par Nancy il y a aussi les travaux faits de par d'autres équipes comment s'en montrer vraiment l'importance d'avoir des personnes qui sont dédiées et qui connaissent la pathologie on va le voir tout à l'heure sur l'orthophonie c'est la même chose et donc c'est important de poursuivre et je pense que là c'est vraiment au plus il y aura de communication au plus on en passe on en passera tous ces travaux sur l'impact psychique d'une crise sont hyper importants et donc on va convaincre entre le moment où on comprend mais comme on l'a vu tout à l'heure pour les médicaments et le temps où il y a les professionnels sont sensibilisés à la question sont capables de prendre en charge de manière ajustée cela il y a un certain délai et donc c'est vraiment je pense pour l'instant un manque de moyens et on va vers ça vous voulez ajouter quelque chose pour le moment je suis complètement d'accord et effectivement je pense que il y a non seulement un manque de psychiatres qui sont dans nos services mais aussi de psychiatres formés en fait et donc nous on se rend compte que parfois quand on adresse nos patients à un psychiatre qui n'a pas l'habitude de l'épilepsie effectivement il ne fera peut-être pas le bon diagnostic de troubles de l'humeur de dépression il ne va pas oser mettre un médicament antidépresseur parce qu'il y a ce vieil adage qu'il ne faut pas mettre en route des traitements antidépresseurs alors que c'est l'inverse et que quand on a la chance d'avoir un psychiatre qui est un peu motivé intéressé par l'épilepsie il y a des résultats spectaculaires même sur la fréquence des crises donc ça c'est vrai que c'est un peu une catastrophe et de même qu'on parle des médecins généralistes ils font défaut ils manquent de psychiatres et on se bat nous avec nos patients pour essayer de trouver un psychiatre mais c'est une chasse au trésor et effectivement il faut se rappeler qu'il y a des recommandations HAS qui ont été faites et qui sous l'égide de la Ligue française contre l'épilepsie et qui ont stipulé qu'il faut que les patients aient accès au psychiatre donc là il y a un vrai sujet sur lequel il faut se mettre ensemble pour avancer on a notre question à distance non d'accord ou là même avec mes lunettes ça mélange les deux compétences c'est ça exactement problème de lunettes et de bon donc peut-être reformuler la question vous pouvez la redire et la réponse non la vitamine D il faut s'en occuper tout le temps quelle que soit la situation je veux dire ça on a joué sur la fréquence des crises on a étudié deux ou trois paramètres qui nous paraissaient importants mais ça joue un rôle partout la vitamine D donc être en déficit de vitamine D c'est vraiment pas bon pour le système nerveux c'est pas bon pour l'état général donc même si un patient a été opéré de son épilepsie et qu'il prend encore des médicaments c'est important de bien pouvoir surveiller son statut vitamine D car on n'a pas étudié spécifiquement l'effet après une cortectomie mais il est clair que ça va jouer un rôle y compris sur toutes les sensations de fatigue parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que ça diminue la fréquence des crises mais c'est amélioré aussi tous les autres paramètres indépendamment de l'épilepsie même dans des patients qui n'avaient pas de diminution de la fréquence des crises et qui avaient déjà aussi une amélioration sur d'autres paramètres tels que l'anxiété etc donc je crois qu'il faut vraiment s'en préoccuper tout le temps à partir du moment le patient a cette pathologie du système nerveux même si elle vient d'être traitée chirurgicalement et puis continuer donc tant qu'il est prend des médicaments aussi puisque ça le rend beaucoup plus vulnérable au manque de vitamine D non merci est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? une dernière ? oui allez-y non je pense que vous voyez un peu plus fort quand même c'est bon c'est pour Francine Chassou ok je suis patiente je ne sais pas si j'ai un déficit de vitamine D je n'ai jamais pris de vitamine D de ma vie qu'est-ce que je fais ce soir ? je vais à la pharmacie demain je vais faire un test bonne question concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? je pense qu'il faut que vous en discutez avec votre médecin et que vous lui demandez s'il peut vous prescrire une prise de sang très probablement on va vous dire que ça ne va pas être remboursé tant qu'on ne s'est pas bagarré ça sera comme ça ça coûtera 12 euros et ça vous permettra de savoir si vous en manquez un peu un peu beaucoup ou énormément et vous n'aurez pas les mêmes traitements suivant la sévérité des déficits une fois que vous aurez restauré le stock ça va prendre 2-3 mois il faudra un traitement d'entretien que vous pourrez surveiller moi je dis que ce n'est pas la peine de surveiller systématiquement à partir du moment où on sait ce qu'il faut donner en tout cas ce qui est sûr c'est que donner une ampoule tous les 3 mois pour avoir cette dose qui nous paraît optimale c'est très insuffisant et il faudra aussi expliquer qu'une ampoule par mois non ce n'est pas de trop parce que les pharmaciens vont vous dire mais c'est beaucoup trop votre médecin doit se louper etc. donc je crois qu'il faut vraiment réviser complètement mettre à plat et communiquer sur la vitamine D telle qu'elle est prescrite actuellement ou pas prescrite c'est un problème il faut qu'on révise tout ça et on va se servir de ce travail pour le promouvoir l'exprimer le mettre en place et surveiller pour parler à la presse par journaliste je dis pour parler à la presse il faut qu'on parle bien sûr merci merci beaucoup merci aux questions dans la salle il y avait une autre question oui allez-y donc en fait je suis épileptique depuis 33 ans et en fait j'ai été suivie par mes neurologues mais enfin j'en ai fait plusieurs parce que malheureusement je suis pharmacoresistante et en fait je me pose la question justement comme vous disiez juste avant est-ce qu'on ne peut pas parce qu'on ne m'a jamais proposé d'analyser la partie psychiatrique on a toujours analysé par rapport à la partie neurologique et voilà je me pose la question si éventuellement demander à mon neurologue s'il fallait étudier la piste psychiatrique parce qu'à présent on n'a jamais réussi à stopper les crises complètement alors alors il y a un autre il y a un autre un autre ça petite interférence là il n'a pas coupé son micro il va falloir lui couper son micro voilà c'est bon votre question allez-y voilà donc éventuellement comment on pourrait déterminer l'aspect psychiatrique par rapport à la crise éventuelle que l'on fait comment on arrive à déterminer si c'est plutôt de l'angle psychiatrique que neurologique c'est un peu oui 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 ça marche et je pense c'est très important très intéressant à la fois complexe parce que le trouble psychiatrique est-ce qu'il y a à sa droite et donc ils sont des gens de la terre ou moins les gens des terriens donc il a trouvé ça dans l'enveloppe en premier je pense qu'il y a un psychiatre pour un psychologue c'est un symptôme que vous pouvez ressentir moi elle veut que c'est une fille il y a deux filles je ne veux pas que l'islam devienne prioritaire et qu'elle soit contrainte d'être lollier non mais donc par rapport à tout ce que j'entends et ce que ce que je ressens ce qui m'arrive c'est vrai que j'aurais pu penser un peu plus psychiatrique par rapport à ça donc et du coup je pense que dans ce cas là n'hésitez pas à parler avec votre neurologue que vous sentez une besoin comme ça qui vous orientent avec des professionnels et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on consulte un libéral que dans des centres et l'accès à des professionnels est beaucoup plus fluide et facile mais en tout cas je pense que si vous ressentez le besoin par exemple d'un recours pour un neurologue pour qu'il vous oriente à un psychologue ou un psychiatre pour faire une première investigation je pense que quelqu'un veut compléter oui tout à fait merci beaucoup merci pour votre intérêt il est temps de voter donc je ne vous rappelle pas la manœuvre tout le monde sait faire on n'oublie pas de confirmer son vote quand même à la fin on clique sur le lien ou le QR code et en bas on confirme son vote si je puis dire donc voilà on a eu je crois pas mal d'explications pas mal d'intérêt pas mal de curiosité sur ces projets ça ne va pas s'arrêter d'ailleurs parce que la catégorie se passe on peut on peut enchaîner on peut enchaîner on peut enchaîner